Première émission, Connaissance de l'Homme, diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale, le 12 novembre 1958. Émission dans laquelle vous pourrez entendre, et bien le présentateur de l'époque va nous le préciser. Au cours de notre émission Connaissance de l'Homme, consacrée au grand courant de pensée du XXe siècle, nos auditeurs pourront entendre un exposé de M. Georges Borjot sur Ramus. Quelques pages de Ramus, extraites du livre « Une main » publié chez Grasset, illustreront l'entretien de M. Borjot. Elles seront lues par Roger Rudel. Nous entendrons quelques phrases de Ramus prononcées lors d'une interview à la radio. Laissons maintenant la parole à M. Georges Borjot. L'histoire des lettres, c'est que les cantons suisses romans ont enrichi la littérature française de quelques noms plus ou moins prestigieux. Jean-Jacques Rousseau tout d'abord, suivi d'assez loin de Benjamin Constant, de plus loin encore de Mme de Stal, de Frédéric Amiel qui a fait trois pas hors de la frontière, et, malheureuse victime de l'oubli, d'Edouard Rode, qui pourtant eut à Paris son heure de gloire. Ceux-ci se sont si bien assimilés à la vie, voire à la politique de la France, hormis peut-être Jean-Jacques qui garda sa sensibilité lémanique, que l'on n'a plus à s'étonner qu'ils n'en aient pas été les citoyens. Mais ce que le français continue à ignorer, c'est qu'il est aujourd'hui assurément plus que hier, pénible à l'écrivain qui est né hors de France d'avoir à se contenter de demeurer l'écrivain que d'une petite communauté. Par la force des choses, le voilà obligé de n'exister que chez lui, de renoncer à une plus grande audience, et partant à se laisser détériorer, trop privé qu'il est des contacts essentiels. L'écrivain helvétique, qui est celui qui nous intéresse ici, ne peut, aussi facilement que ne l'a fait Benjamin Constant, jeter par-dessus bord tout ce qu'il y différencie de l'écrivain de souche française, son éducation, son sentiment du déracinement et de l'exil que l'on entrevoit chez Rousseau. S'il le fait, ce n'est pas sans déchirement, ou parce qu'il a choisi, tel Blaise Sandrard, la vie aventureuse comme un remède à l'ennui. Le Suisse ne renie pas volontiers son paysage, ni le décor de son enfance, ni son idéalisme, ni sa candeur. Par son isolement, sa séparation d'avec la France, et pourquoi ne pas l'avouer, par le contact de ses concitoyens dont la culture est allemande ou italienne, il a fini par avoir une sensibilité particulière, presque une susceptibilité. Rameux, et c'est à cela que nous voulions venir, fut le seul écrivain suisse-français qui ait trouvé une solution à ces difficultés. Courageusement, humblement, en courant le risque d'être assimilé aux auteurs régionalistes, Rameux a réussi à faire de son cas particulier un cas universel et qui, sans réserve, appartient au grand courant de la littérature française. Rameux a accepté sa différence, et davantage encore, il l'a exprimée. Non point de chez lui, c'est-à-dire d'une tour d'ivoire, mais de Paris où il a vécu à peu près une douzaine d'années. Il s'est laissé enrichir par Paris, et Paris en retour l'a découvert à lui-même. J'ai vécu douze ans à Paris, c'est lui qui a fait de moi le beau doigt que je suis, et un sauvage qui ne peut être pas autant qu'il me paraît. Paris lui a donné un exemple d'authenticité, car Paris peut avoir cette vertu pour ceux qui savent la reconnaître. Cela devait être dit avant toute chose, sinon l'œuvre de Rameux demeurerait inexpliquée et inexplicable. Sans plus tarder, donnons quelques précisions biographiques. Charles Ferdinand Rameux est né à Lausanne le 24 septembre 1878, et il est mort à Puglie, non loin de Lausanne, le 23 mai 1947. « Vaudois, donc, du pays de Vaud, heureux d'être vaudois, fier d'être vaudois, comme il aimait à dire avec malice, paraissant ne point songer qu'il pouvait lui être fait griève de se limiter ainsi à un lieu, d'accepter trop aisément ses limites, mais c'était pour mieux les dépasser. Voilà l'essentiel de son exigeante esthétique, de sa vie même qui fait écho aux paroles de Rimbaud, « On ne part pas, reprenons les chemins d'ici. » Rameux aura donc appris de Paris, nous ne craignons pas de le répéter, l'authenticité. Le petit vaudois qu'il était, solitaire, véritable paysan, loin de ses sources, de ce qu'il aimait, de ce qu'il connaissait profondément, compris qu'il le tenait d'autant plus qu'il en était privé, qu'il l'exprimerait d'autant mieux qu'il en était séparé. « Demeure fidèle à tes origines », semblait lui dire la grande ville, fidèle à ce lieu précis que Claudel a appelé le pays de Rameux, et qui n'est point tant la Suisse que le pays du Rhône, de sa source jusqu'au bassin du Léman, bordé par les montagnes de Savoie, et jusqu'à la mer à travers les vignobles, sans oublier de saluer au passage Cézanne, qui ressemble à Rameux par sa patience et son goût de l'ouvrage bien fait, ni de faire signe à ses joueurs de cartes si semblables aux paysans du Valais et du Pays de Vaud. Rameux, à quelque part, explique lui-même son choix. Je suis né dans d'autres conditions, je suis né dans d'autres temps, un impérieux besoin de soumission l'a toujours emporté en moi, de soumission à ce qui est, de soumission à ce que je suis. Il y a dans l'espace un lieu où je suis venu à la vie à un certain moment dans le temps, telles ont été pour moi les grandes réalités et mes raisons déterminantes. Voilà le point central d'où je suis parti pour bien faire, parce que j'aurais voulu ressembler, ressembler à quelque chose, parce que j'aurais voulu m'oublier moi-même, me faire oublier en ceux que j'aime, et qu'on me reproche au contraire, à cause de ma langue, de chercher à me distinguer. Et mon pays a deux langues, une qu'il lui faut apprendre, l'autre dont il se sert par droit de naissance. Il continue à parler sa langue, comme certaines provinces françaises, en même temps qu'il s'efforce d'écrire ce qu'on appelle chez nous, à l'école, le bon français. C'est sur de telles valeurs que Rameau établit son œuvre. On pourrait presque dire qu'il a poussé le souci de la sincérité envers lui-même et son pays jusqu'à la perdre et à inventer des paysans aussi magnifiquement conventionnels que ceux de Virgile. Cette inquiétude lui en vint même à la fin de sa vie et ses amis l'entendirent s'exclamer « Et si je m'étais trompé ? » Qui lui en voudrait d'avoir fait plus vrai que réel ? S'il y a faute, c'est faute d'honnêteté, c'est une faute exemplaire. On ne doit pas oublier qu'être vaudois, c'est être protestant, ou du moins c'est d'avoir été éduqué dans un certain puritanisme, et chacun sait que rien n'y ressemble autant à des qualités que ses défauts et inversement. Rameau tenait peu à se dire protestant, mais il en avait gardé les caractères, pudeur extrême, austérité, un goût de l'ordre, un certain symbolisme biblique, un langage roman, comme dit Charles-Albert Saint-Griat, c'est-à-dire du vulgate. Tout cela ensemble ne fait pas de l'œuvre amusienne une œuvre de spéculation de l'esprit, mais une aventure spirituelle, une expérience, une manière de faire son salut presque. L'angoisse la nourrit, mais aussi la joie, l'échec de l'amour, mais le désir perpétuel d'être aimé, la beauté des choses les plus quotidiennes, mais aussi le poids de leur répétition, et la menace qui sans cesse pèse sur elles de les voir disparaître, revenir et disparaître encore, pendant que le poète lui aussi disparaîtra. Rien ne dure, rien n'est éternel. Un théologien dirait de l'œuvre de Rameux qu'elle est tout imprégnée du sentiment du péché originel, de la grande tristesse d'avoir perdu le paradis. Cela est vrai, bien que Rameux nous ait démontré qu'il a passé son temps à poser des questions plutôt qu'à les résoudre, et parmi toutes ces questions, il pouvait exister celle du péché originel. Toute son œuvre romanesque se balance entre ces deux extrêmes, la foi et le néant, et elle ne choisit pas. Plénitude et absence, réalité et illusion, réalité tout de même, on ne sait pas. La dernière page du journal intime s'achève sur cela. Par fait nihilisme, on ne croit rien, on ne tient à rien, on n'aime rien, et si par hasard on aime du moins quelqu'un, cet amour n'est que dérision, parce qu'on voit qu'il n'est fondé sur rien, il ne faut entendre rien de durable, alors tout devient négligeable et tout devient indifférent. Sortir égale, ne pas sortir, manger, ne pas manger, faire, ne pas faire. Ces perpétuelles remises en question, cette inquiétude permanente, Rameux les a toujours ressenties, et là se trouve le noyau de son œuvre, mais cela ne l'a point empêché de mettre autour une chair frémissante, la saveur du réel, incomparable, un appétit pour les choses qui était la compensation au désespoir. Il souffrait de ce dont souffrent tous les poètes de ne pouvoir embrasser l'absolu. Les grands thèmes de l'œuvre de Rameux sont des thèmes terriens, paysans, si ce terme n'était pas galvaudé. Paysans, mais pas rustiques, beaux, mais pas pittoresques, paysans parce que toujours en contact avec la réalité élémentaire, d'autant plus significative et belle qu'elle est élémentaire, commune même. Non seulement le coucher de soleil est magnifique, mais n'importe quel temps qu'il fait, non seulement le blé, mais la mauvaise herbe du chemin qu'il est dans l'ordre de détruire, car la poésie n'est pas un sentiment, elle est reconnaissance, elle est usuelle et non point l'art. Aucune autre lecture que celle qui va suivre ne saurait mieux démontrer comment procède la pensée de Rameux. Nous l'avons choisi dans un petit volume appelé Une main, dans lequel l'auteur, à propos d'un accident qu'il a eu, un bras cassé, mêle si justement le particulier au général, le visible à l'invisible, le physique à l'esprit, sans jamais qu'il y ait rupture, mais au contraire pour que l'on sache que tout est dépendant, ce que les intellectuels oublient facilement, et combien la nature se venge de nos oublis. Il ne s'agit pas ici du monde de l'évasion, non moins encore de celui d'un réalisme borné, simplement de celui où tout est assumé, lié, mis ensemble, non point ennemi, mais réconcilié. Que les auditeurs ne s'étonnent point des répétitions nombreuses de l'auteur, de la lenteur de ce qu'il décrit, tout est décomposé comme un ralenti de cinématographique. C'est le cérémonial du poète, presque un rituel de la vie. On le voit, il existe peu d'écrivains aussi honnêtes que Rameau Tolstoy peut-être, peu d'aussi rigoureux, peu d'aussi présents que lui dans son œuvre, bien qu'il ne l'ait pas cherché. Il s'y est sacrifié. À ce degré, l'écriture est une épreuve supérieure, une sorte de vie recluse. C'est assurément là le véritable engagement de l'écrivain, plus difficile que l'autre et plus rare. Je tiens à remercier mes amis et de l'accueil qui m'ont réservé. Je tiens à y associer mon petit pays qui tient d'autant plus qu'il est avec la France aujourd'hui un des seuls pays d'Europe où l'on parle encore librement. Apparenté déjà à vous étroitement par la langue, nous le sommes encore davantage aujourd'hui nous autres Suisses romans par une commune fidélité à de vieux principes. Je ne sais pas s'il faut dire démocratique mais qui du moins sauvegarde les droits de l'expression. Ce n'est pas l'intention de faire ici de la politique mais enfin vous me laisserez vous dire que dans notre vieille Europe les pays où la pensée est libre deviennent chaque jour plus rares. C'est une bonne raison pour qu'ils s'efforcent de se mieux connaître à son pouvoir s'il le faut se soutenir les uns les autres dans leur tâche commune qui est de maintenir la prééminence de l'esprit. Voici lu par Roger Rudel quelques passages du livre de Rameau Une main. Il fait un joli temps clair d'hiver ce matin bien que le soleil ne se montre pas et il ne se montrera pas de toute la journée. Il a gelé pendant la nuit il est tombé un peu de neige pendant la nuit et maintenant il fait gris pâle sur les toits dont il y a toute une quantité en arrière de ma maison et devant du côté du midi il n'y en a plus aucun de sorte que rien ne vient se mettre entre vous et la grande plaine des eaux. Je suis dans ma chambre dix heures viennent de sonner je vois que je n'ai plus de cigarette je mets mon chapeau j'enfile un par-dessus je n'aurai qu'à traverser la petite place où est la fontaine à remonter ensuite celle des deux rues qui est le plus au couchant à prendre enfin à droite dans la rue transversale ce n'est pas à plus de cent mètres de chez moi c'est à dire que j'en ai pour deux ou trois minutes pas davantage j'ouvre la porte d'entrée de la maison la terre brille toute blanche et les toits brillent un peu plus haut après un intervalle gris après quoi le gris recommence c'est le gris du ciel pas tout à fait le même gris deux bandes blanches deux bandes grises un grand silence et une grande immobilité de l'air où on voit une cheminée fumer sa jolie fumée bleue qui à l'abri de la pente du toit s'étire d'abord mollement puis tout à coup ayant dépassé le fait fuit de côté de mon côté comme un flot de ruban au fouet du cocher dans les noces c'est vu combien de temps est-ce que ça prend pour être vu et puis une fois que c'est vu on se le formule en soi-même combien de temps est-ce que ça prend ce n'est pas tout à fait instantané quand même il y a deux temps il y a le temps intérieur et il y a le temps extérieur celui qui est marqué par les horloges dans quel rapport sont-ils l'un avec l'autre le temps de l'homme qui éprouve et le temps de l'homme qui fait le temps de la pensée et le temps de l'action ont-ils une commune mesure il me semble qu'ils n'en ont point c'est à quoi je pense en descendant les marges du perron et puis il y a encore moi qui suis encore ailleurs c'est ce que je me disais moi c'est-à-dire ce qui a la conscience ce qui réintroduit dans mon être l'unité ce qui unifie et réconcilie car ces deux temps quoique complètement indépendants l'un de l'autre cohabitent en moi sans trop se quereller seulement il arrive que ce moi s'absente on est alors comme un homme qui a des jambes et qui ne connaît plus ses jambes un homme qui va sans savoir qu'il va un homme qui pense sans savoir qu'il pense ce sont tantôt ses actes tantôt ses pensées qui sont inconscients mais du moins ses actes s'accomplissent-ils sur un plan déterminé ils sont mesurables ils sont tributaires du cadastre ou de la pendule tandis que la pensée va et vient sur tous les plans à la fois n'étant liée ni à un lieu ni à un moment étant secrète aussi bien occupée des choses qui se voient que des choses qui ne se voient pas étant surtout douée de ses vitesses à elle qui sont sans rapport avec celle du corps combien me disais-je faudrait-il de pages si on voulait essayer de noter ce qu'on pense c'est-à-dire aussi ce qu'on voit et ce qu'on sent pendant seulement trois minutes c'est-à-dire le temps d'aller à la boutique acheter des cigarettes comme ce matin ce qui se passe dans une tête tout ce qu'elle tire de l'air de la lumière de ce qu'on appelle la réalité tout ce que d'autre part elle tire d'elle-même tout ce qui s'y agite en fait de souvenirs d'images d'inventions il y a eu beaucoup de distractions dans mon cas je dois le dire il avait gelé puis neigé la neige était la chose qu'on voyait le verglas ne se voyait pas il aurait fallu prendre des précautions c'est justement ce que je n'ai pas fait bien au contraire on pense toujours à beaucoup de choses et pas toujours à celles qu'il faudrait j'arrive à la boutique je vois deux demoiselles une rousse une noire elles ont des blouses en toile blanche elles sont devant des cartes postales où on s'embrasse et d'autres où on ne s'embrasse pas fixées les unes à un tourniquet les autres à un autre tourniquet de tôle vernis en noir j'achète des cigarettes je paie mes cigarettes je loge le paquet dans une de mes poches je salue je sors je passe ensuite devant une buanderie une porte basse s'ouvrait sur un réduit obscur d'où s'échappait une grosse vapeur faisant un large copeau plat sous le linteau qui le pliait à angle droit je pensais à un livre d'astronomie que je venais de lire il y était question entre autres choses de deux théories qui sont en présence touchant l'âge des étoiles d'après la première de ces théories elles auraient les âges les plus divers de sorte qu'il serait impossible de leur attribuer une origine commune n'ayant jamais cessé de naître isolément ne devant jamais cessé de mourir isolément d'après la seconde au contraire elles proviendraient toutes d'une même nébuleuse la diversité de leurs états grosseur couleur densité étant la conséquence des conditions mécaniques très variables auxquelles les soumet la gravitation ayant toutes ainsi le même âge car l'auteur du livre tant qu'il m'en souvient faisait un raisonnement il comparait le monde des étoiles avec nos sociétés humaines nous y naissons successivement il s'ensuit que le nombre des vieillards y est dans une proportion assez constante avec celui des adultes celui des adultes avec celui des enfants si donc les étoiles naissaient comme nous séparément et une à une la même proportion devrait s'y retrouver ce qui n'est justement pas le cas disait l'astronome en question il semble bien que les étoiles soient nées toutes ensemble en une seule fois comme quand un nid de chenilles crève je redescends la rue une femme sortait de la buanderie je m'étais vaguement aperçu qu'elle levait en l'air des mains roses une fois arrivée sur les trois trottoirs comme si elle avait de la peine à garder son équilibre toutes ensemble toutes à la fois ces étoiles non seulement celles qu'on voit à l'œil nu mais celles qu'on ne voit qu'au télescope celles qu'on ne distingue qu'à peine dans le plus puissant des télescopes mais celles qu'on n'y distingue même plus celles qui font partie de la voie lactée celles qui à elles seules sont chacune une voie lactée celles qui sont une celles qui sont chacune des milliers et des millions comme quand un nid de chenilles crève en haut du pin comme quand une énorme grappe d'œuf de grenouille se défait dans l'eau noire d'un ruisseau une nuit de printemps tout à coup tirés de leur inertie et n'ayant pas le mouvement mises tout à coup en mouvement et puis retournant à leur inertie par réalisation progressive des différences de niveau nées une fois mais allant à la mort créées et puis décréées il y aurait donc un créateur je suis étendu sur le dos une femme est arrêtée à côté de moi elle me dit oh monsieur on glisse terriblement ce matin vous auriez dû faire comme j'ai fait j'ai passé des pions de bas sur mes souliers elle me les montre puis au revoir monsieur elle s'en va elle a un panier au bras elle est sans chapeau un petit châle noir est noué autour de ses épaules je suis toujours couché sur le dos où ai-je mis mes cigarettes je n'arrive pas à me souvenir si en sortant de la boutique j'ai fourré le paquet dans ma poche ou bien si je le tenais à la main en ce dernier cas je l'aurais lâché en tombant et il va falloir que je le retrouve je vois que je suis resté longtemps étendu dans la neige avec paresse comme un promeneur fatigué sur le gazon d'un talus je tourne la tête à droite et à gauche j'essaie ensuite de m'asseoir et c'est à cette intention que j'ai recours à mes deux mains mais alors je vois que je n'en ai plus qu'une tout de suite la droite accourt docilement elle est devant moi je la vois mais l'autre je n'ai plus de main gauche j'ai beau la solliciter elle ne répond pas et j'éprouve à présent une grande douleur dans l'épaule mais au-dessous il n'y a que néant personne la dame est loin depuis longtemps la ruelle est déserte peut-être un petit rideau a-t-il bougé là-haut derrière la fenêtre car ce sont les choses qui sont au-dessus de moi que je vois le mieux mais il est retombé et peut-être qu'il n'a pas bougé les fenêtres partout sont fermées je suis toujours couché sur le dos qu'est-ce qu'il faut faire ? tout de suite je sens l'immense ridicule qu'il y aurait à appeler quel ton prendre ? crier fort ? crier quoi ? crier au secours ? ou bien d'une voix naturelle demander y a-t-il quelqu'un ? mais alors on ne m'entendra pas et ce ton détaché risque de décourager les bonnes volontés d'avance je suis extrêmement conscient trop et je vois qu'il vaut mieux se taire je serai comme un acteur sur un théâtre c'est-à-dire que j'aurai à trouver le ton juste la peur du ton faux me rédit tandis que le mal de cœur commence car ces petits accidents-là et c'est ce qu'ils ont de pénible se déroulent tout entier sous le signe du mal de cœur j'ai fini par m'asseoir je ne sais trop comment le mouvement que je fais me ramène ma main gauche qui était prise sous mon corps je la vois et je m'en empare elle existe de nouveau je la tiens devant moi pendant que je me mets debout sur un genou puis sur l'autre je la serre jalousement contre moi je n'ai pas appelé je me tirerai d'affaire tout seul mais surtout que je ne lâche à aucun moment quoi qu'il arrive cette main sans quoi elle va s'évanouir encore une fois et la douleur physique n'est rien du moins en ce moment à côté de cette imminente et immense douleur d'esprit ou douleur d'âme car comment faut-il l'appeler et une première semaine passe et une autre sans changement longueur du temps brièveté du temps monotonie c'est extrêmement long et à la fois extrêmement court vos journées désormais se superposent exactement comme les feuillets d'un livre on les tourne une à une sans qu'on voit seulement augmenter leur épaisseur le papier est trop mince elle retombe l'une sur l'autre elle s'accumule et c'est comme s'il n'y en avait toujours qu'une le temps est nié cependant il dure par ailleurs il dure même extrêmement à cause de loisiveté à peu près forcée où on vit on écrit guère et pas longtemps on ne lit pas davantage parce que l'envie n'y est plus la fin n'y est plus manque d'appétit ah comme nous sommes drôlement fait l'occasion toute trouvée nous laisse indifférent alors qu'en d'autres temps nous prenions tant de peine à essayer de la faire naître des livres des loisirs choses si souvent désirées et c'est comme s'il n'était pas là car il y manque le désir ce n'est ni le pain ni le vin qui compte ce qui compte c'est le goût qu'on a pour le pain et pour le vin ce qui compte c'est ce dont on est privé et c'est l'intensité du potentiel qui vous y porte ce qui compte c'est non ce qu'on a mais ce qu'on invente à propos de ce qu'on a j'ai tout je suis gâté je suis devant une table bien servie c'est comme si j'avais déjà mangé je ne veux rien j'attends on attend on attend quoi je reste assis désert dans une parfaite immobilité laissant venir le temps laissant le temps se faire gris gris et blanc puis clair et puis il gèle et puis il ne gèle plus il neige il y a du vent il n'y a plus de vent la bise souffle elle ne souffle pas regardant par les fenêtres à ma droite le petit cognacier que je vois tout entier d'ici être transformé en volière depuis qu'on y a suspendu par des ficelles une boîte à vacherins où on dépose les débris du ménage des hoches queues des mésanges des fauvettes des piques des pis des bouvreuils des moineaux cinq ou six gros merles ventrues pèsent paisiblement dans l'herbe des messieurs et des dames les messieurs noirs les dames grises le petit pic noir rouge blanc et brun court avec vivacité le long du tronc on entend son marteau qui tape par trois fois puis encore trois fois sèchement sur la face opposée à celle où débouche le petit tunnel dont il veut faire sortir l'occupant puis tout aussitôt il a court se poster à l'orifice du trou miraculeusement suspendu à l'écorce ainsi s'achève notre émission connaissance de l'homme au cours de laquelle nous avons entendu un exposé de monsieur Georges Borjot sur Rameau et les textes étaient élus par Roger Rudel cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 12 novembre 1958